Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat L'identité des 144 000 fait l'objet de débats houleux Ce qui semble évident dans l'Apocalypse, c'est que les 144 000 sont la dernière génération du peuple de Dieu dans l'histoire de cette terre Nous savons qu'ils passeront par ce temps de troubles et seront protégés des sept derniers fléaux Voir psaume 91 verset 7 à 16 et Apocalypse 7 verset 15 à 17 Et que leur loyauté sera éprouvée comme aucune génération avant eux Qui fera partie de ce groupe, nous ne le savons pas exactement Leur identité est l'un des secrets que Dieu garde pour lui-même De Théonome 29 verset 19 Seul l'avenir nous dira qui fera partie de ce groupe de saints rachetés Concernant ce mystère, nous avons reçu un avertissement Le Christ dit qu'il y aura dans l'église ceux qui offriront des fables et des suppositions Alors que Dieu a donné de grandes vérités qui élèvent l'âme, qui en oublissent l'esprit et que chacun devrait thésauriser Quand des hommes s'en parlent ici et là d'une théorie, qu'au lieu de savoir ce qui n'est pas nécessaire, ils ne sont pas conduits par Dieu Ils n'entrent pas dans son plan que son peuple présente de simples suppositions sans base stricturale Il ne veut pas qu'on se livre à des controverses sur des questions qui ne seront d'aucun secours spirituel Comme par exemple, qui doit faire partie des 144 000 C'est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps Est-ce que du livre Message choisi, volume 1, chapitre 21, page 205, livre écrit par Ellen G. White À méditer, pensez à cet avertissement Efforçons-nous par toute la puissance que Dieu nous a donné de faire partie des 144 000 Citation tirée de The SDA Bible Commentary Commentary Biblique Adventiste, volume 7, à la page 970 Comment mettre ces paroles en pratique ? En quoi ces efforts ont-ils un impact sur vos décisions quotidiennes ? Une caractéristique importante des 144 000 saints à la fin des temps, c'est le fait qu'ils chantent le cantique nouveau C'est un chant que personne d'autre ne peut chanter à part les 144 000 Car c'est le chant de l'expérience, une expérience que nul autre groupe dans l'histoire n'a connue Apocalypse 14, verset 3 et 4, Apocalypse 15, verset 2 et 3 Quand vous pensez à votre vie, votre marche spirituelle actuelle reflète-t-elle un cantique d'une expérience renouvelée avec Dieu ? Ou bien votre vie reflète-t-elle vos vieilles histoires passées des œuvres de Dieu dans votre vie avec un manque d'engagement présent ? Quel changement pouvez-vous faire sans attendre pour vous aider à engager de nouveau votre vie envers lui ? Quelle est la différence entre le simple fait de connaître des choses sur Christ et le connaître vraiment ? Si quelqu'un vous demandait « Comment est Christ ? » Quelle serait votre réponse et pourquoi ? Pour conclure, le saut des enfants de Dieu est une preuve qu'ils appartiennent à celui qui les a scellés Le saut protège, atteste le caractère permanent et révèle l'importance des gens scellés Par-dessus tout, il est une preuve de la puissance divine et procure la paix aussi bien à ceux qui sont scellés qu'à celui qui les scelle Quel que soient nos péchés passés, notre race, notre sexe ou nos antécédents Dieu donne à tous une chance égale d'être au nombre de ses enfants scellés Il est désireux de nous sceller par le sang du Christ, par son Saint-Esprit Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat La leçon de l'école du sabbat